Je pense que Gilbert Gantom est authentique. Aujourd'hui au terme de sa carrière de 60 ans de peinture, c'est une oeuvre formidable qui balaye le temps. A la fois il a évolué dans son style, dans l'époque, dans la vie à la ciota et c'est des documents précieux je pense pour tout le monde et pour sa ville aussi puisqu'il est natif de la ciota. J'ai eu une idée de faire une visite commentée de toutes ses oeuvres en partant du mémorial de l'Amiante et puis en suivant les oeuvres, plus les trois lieux d'exposition qui existent pour ce mois d'août, c'est-à-dire les pénitents bleus, la médiathèque et l'office du tourisme. Alors à l'office du tourisme il y a plutôt des tableaux de la ciota, des vues du port et à la médiathèque un choix d'oeuvres plus culturelles, la mythologie, l'histoire de France. Quand on lit un peu son aventure, parce que je considère que c'est une vraie aventure, de cet homme qui en 1961 sa femme lui offre quelques petits tubes de peinture, il se rend compte que s'il prenait quand même quelques cours au Beaux-Arts à Paris, ce serait pas mal. Donc il le fait, ses premières expositions il les fait en 1965, il rencontre des peintres qui avaient déjà beaucoup de métiers et à partir de là, il se lance et aujourd'hui vous voyez le résultat, c'est magnifique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...